Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'analyse des besoins sociaux du Centre Communal d'Action Sociale. C'est une obligation légale, on en a parlé plusieurs fois en commission, par courrier, en conseil municipal, etc. Une obligation légale qui n'a jamais été faite à Valorise-Golf-Juan et qui a pour intérêt de savoir quel est le besoin de la population pour adapter au mieux le service rendu d'un point de vue social. Donc ma question, elle est simple, c'est pourquoi est-ce que vous... Là j'ai vu que ce n'était toujours pas inscrit au budget, on en a discuté, ça fait... Bon, question simple, pourquoi est-ce que vous refusez d'inscrire au budget cette analyse des besoins sociaux qui coûterait à peine 40 000 euros à la ville ? Juste, simplement, le CCAS est autonome, une gestion autonome. Donc ça ne participe pas de la décision des disciples. D'accord, mais le... Alors là, il y a les versements qui sont faits au CCAS dans ce budget-là. On peut se demander l'obligation légale, c'est l'obligation de la ville. Donc ma question, elle a tout lieu d'être ce soir, et je vous repose la question, pourquoi n'inscrivez-vous pas au budget l'analyse des besoins sociaux pour 2016 ? Alors, M. Falcourt, vous avez déjà posé la question en commission et elle nous y avons répondu. Cependant, je vais encore le faire pour ce que vous avez posé aujourd'hui. L'analyse des besoins sociaux, effectivement, jusqu'au 14 septembre 2015, et suite au décret du 6 mai 1995, c'était une obligation annuelle, réglementaire, pour tous les CCAS, et il fallait la réaliser. Donc, nous pensions, effectivement, la budgétisation. Mais, lors du comité interministériel en ruralité du 14 septembre 2015, le gouvernement a annoncé l'abrogation future de l'obligation annuelle de réaliser une analyse des besoins sociaux, donc l'ABS, par les centres communaux d'action sociale. Actuellement, les négociations sont en cours avec l'Union nationale des CCAS, l'Association des maîtres de France et les départements de France, pour maintenir l'ABS obligatoire, parce qu'ils sont courts, effectivement, mais avec des propositions nouvelles. Alors, nous, nous sommes rendu compte que nous sommes dans une période de turbulence. Du coup, comme c'est une démarche qui exige des moyens financiers et humains extrêmement importants, nous avons différé, pour l'instant, en attendant de voir l'évolution de ces négociations, cette ABS. Nous avons donné priorité, pour l'instant, à la réorganisation des services du CCAS, à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, c'est dont vous allez en entendre le parler, et à la création de la maison des services au public, NSA, PDO de Valbris, prévision ouverture en mai 2016, et l'ABS. Nous espérons la budgétiser l'an prochain, dès que quelque chose sera officiellement décidé. Mais, c'est une bonne question. Je vous remercie de la bonne question. La loi que vous citez, elle abroge l'obligation annuelle de l'analyse des besoins sociaux. Il y a toujours une obligation légale d'analyse des besoins sociaux. Il se trouve que nous, on n'a jamais fait d'analyse des besoins sociaux. Donc, la question se pose toujours aujourd'hui. Pourquoi on ne la fait pas rapidement ? Peut-être que, bien sûr, d'avoir cette analyse, ça induira des modifications dans la gestion du centre communiel d'action sociale. Et que ce sera peut-être un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais, à un moment, il faut qu'on sache que notre politique, elle est efficiente et si elle répond aux besoins des habitants. Et, encore une fois, c'est une obligation légale. Et vous disiez des moyens financiers et humains très importants. Les moyens financiers, ça coûte 40 000 euros. Non, une abaisse, 50 000 euros. Là, on vient de dégager en 2015 un excédent de 4,7 millions d'euros. Donc, ce n'est pas le souci. Ce n'est pas le souci. Il y a une obligation légale. On a l'argent. Je ne comprends pas pourquoi on ne la met pas en place. Alors que ça fait deux ans que, par la discussion, par les commissions, on essaie d'avoir un travail constructif qui, malheureusement, je le constate aujourd'hui, n'atteint pas ses objectifs. Donc, la question, c'est est-ce que c'est au préfet de constater ce manquement délibéré ? Est-ce que, ou au contraire, est-ce qu'on peut arriver à mettre en place cette ABS rapidement ? Je pense qu'on n'y arrive pas une fois que tout le monde aura passé cette période où on est d'accord, où on n'est pas d'accord. Il faut tout de même que nous ayons des priorités. Et pour l'instant, là, on attend de voir qu'il ne soit pas... Donc, respecter la loi n'est pas une priorité. Je trouve que c'est un manquement délibéré. Voilà. Non, mais il faut des moyens. Et pour l'instant, nous avons... Ah, mais ce qui sont moyens, c'est un autre domaine. C'est un autre domaine. À titre indicatif, nous avons les missions qui se sont écoffées. Et maintenant, il faut beaucoup, beaucoup de réalisations. Nous avons, par exemple, augmenté le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Ça, c'est pas vous qui avez augmenté... C'est pas vous qui avez augmenté le nombre de personnes qui ont besoin d'aide. Et puis, combien même ce serait... C'est un autre domaine, oui. Il y a 444 bénéficiaires, dont 259... Je peux vous donner les chiffres que nous avons. La BAS, nous la ferons dès que possible. Nous pensions la mettre dans le budget 2016. C'est ce que vous m'aviez dit suite à nos discussions. Et elle n'a pas été mise en place. C'est ce que vous avez dit.